– Le score est le coup d'envoi du Tour de France. C'est samedi en Corse, ce sera évidemment à Suisse sur BFMTV. BFMTV qui vous propose une série de reportages consacrés aux anciens maillots jaunes du Tour de France. Aujourd'hui, zoom sur Vincent Barthaud, l'ancien coureur français n'a pas oublié ce moment de Loire. C'était en 84. François-Xavier de Châteaufort avec Nicolas Paul-Horcy. – Difficile pour Vincent Barthaud d'oublier l'année 1984. Le Normand n'a que 22 ans, il découvre le Tour de France. Lors de la cinquième étape, avec deux autres échappées, il termine avec plus de 17 minutes d'avance sur le peloton et s'empare du maillot jaune. – C'est mon premier Tour de France, une échappée pareille. Il y a Laurent Fignon qui a gagné le Tour en 83. On attend encore le titi parisien pour le Tour 84. Mais à partir du moment où moi j'ai cette avance-là, je vais quand même assez loin. Puisque je le prends à Sergi Pontoise et je le garde quand même jusqu'à la Peuze. – À la surprise générale, Vincent Barthaud reste en jaune pendant deux semaines. Un rêve de gosse pour ce coureur issu d'une famille de cyclistes. À six jours de l'arrivée, il craque dans les Alpes et cède son maillot de leader à Laurent Fignon, son ami et compagnon de chambre. – Le matin quand on se réveille, on va déjeuner et tout. Et quand on revient dans la chambre, tac, je lui reprends le maillot jaune et j'accroche mon dossard dessus, comme si de rien n'était. Et lui il arrive et il fait, et oh Vincent, le maillot jaune il est à moi maintenant. Et tac, j'ai redonné mais c'est des bons souvenirs. – D'autres bons souvenirs suivront, en 1989, Vincent Barthaud remporte deux étapes sur le tour, dont celle du 14 juillet à Marseille, le jour du bicentenaire de la Révolution française. – Sous-titrage Société Radio-Canada